Bonsoir à tous, je vous remercie donc d'être parmi nous ce soir pour ce troisième débat, cette troisième rencontre du mois d'octobre organisée donc autour de la biodiversité. Nous avons trois invités ce soir et je vais commencer donc par m'adresser à Evelyne Didier que vous connaissez peut-être, qui est sénatrice du groupe communiste républicain et citoyen, du groupe CRC et j'ai deux questions à vous poser à peu près à la moment. La première qui concerne bien sûr la loi sur la préservation de la diversité de la nature et des paysages, cette loi ne semblait pas intéresser énormément de gens au moment où elle a commencé à être mise en débat. Les débats ont duré deux ans et il m'a semblé qu'au fur et à mesure que les débats avançaient, un nombre grandissant de groupes, d'associations et de personnes se sont mis de la partie jusqu'à enfin une loi phare du quinquennat. On en a énormément parlé. Donc je voulais savoir si vous corroborez cette façon de voir les choses ou pas. Merci et bonsoir à tous. Effectivement, il y a eu deux ans, vous l'avez souligné, et c'est beaucoup. Je dirais qu'au départ, il y avait un peu une certaine indifférence et qu'on a pu travailler tranquillement, très curieusement. La première version qui est sortie de la première lecture, en particulier au Sénat, était intéressante. On avait réussi à faire des avancées importantes sur un certain nombre de sujets et on avait affaire à un rapporteur républicain, mais qui est un vrai... enfin quelqu'un véritablement intéressé par toutes les questions environnementales, donc qui a essayé de trouver quelque chose... enfin d'arbitrer de telle sorte que ses collègues puissent... et donc puissent accepter ce qu'on proposait, mais il a laissé la porte ouverte aux... j'allais dire aux représentants des différents groupes politiques, et quand ça lui semblait bon, il prenait. Il n'a pas du tout fait de racisme politique, si vous préférez. Et donc, on avait vraiment travaillé sur le fond en commission. Ensuite, les choses se sont dégradées au fur et à mesure que, je crois, les lobbies se sont réveillées. Et du coup, tout le monde a voulu intervenir, ce qui est normal dans un débat, mais en même temps, ça a dégradé sans doute, ce qui fait que la deuxième version était nettement moins intéressante pour nous. et qu'au final, on a dit... Bon, moi, j'avais travaillé également avec Geneviève, qui est le rapport... Je suis en train de chercher son nom de famille. Voilà, Geneviève Gaillard. Geneviève, on a travaillé ensemble entre la première et la deuxième lecture, et on a préparé notamment la commission mixte paritaire, qui, vous le savez, a échoué. Au deuxième article, on s'est arrêté, où on a constaté qu'il n'y avait pas moyen de s'entendre. Et donc, elle a avorté cette commission mixte paritaire. Mais en tout cas, il y avait transversalement dans tous les groupes des personnes intéressées et avec souci de faire avancer les différents sujets. Voilà. Et donc, ce qui est sorti au final de l'Assemblée nationale est un pis-aller, mais elle nous convenait, dans la mesure où, malgré tout, un certain nombre de points importants étaient actés dans cette loi. Alors, vous dites pis-aller, mais... Toujours par rapport à cette première version qu'on avait réussie, qui nous semblait intéressante. Mais, bien sûr, il y a eu des avancées dans cette loi par rapport à la précédente, qui datait quand même de 40 ans auparavant. Et quelles sont ces avancées, les grandes lignes, en tout cas, parce que... Oui, effectivement, je vais... On peut peut-être pas toutes les citer, mais disons les points fondamentaux sur lesquels vous pensez que nous avons progressé. En préparant cette soirée, j'ai essayé, justement, de reprendre. Il faut savoir que c'était une loi importante. 174 articles. C'est monstrueux à étudier. C'est monstrueux à étudier. Dans un petit groupe politique, on n'a pas des forces extraordinaires. Donc, on a essayé de faire au mieux, en faisant appel à la main-d'oeuvre étrangère, c'est-à-dire à M. Durand et à M. Casse-laire, qui vraiment nous ont accompagnés pour découvrir les sujets. Et je crois que c'est un point important, c'est-à-dire de ne pas se replier sur un travail purement législatif, mais d'aller chercher l'information et les connaissances, parce que c'est des sujets très scientifiques, vous l'avez vu, qui n'étaient pas forcément dans notre connaissance. Alors, les principes, si vous voulez, qui ont été actés dans cette loi. Par exemple, le triptyque éviter, réduire, compenser. Quand on abîme la nature, le principe, c'est on évite si on peut. Si on ne peut pas, on réduit l'impact sur la nature. Et si vraiment le projet est considéré comme important, mais qu'on abîme trop, eh bien on doit compenser. Ça, ça me semble extrêmement important. Au fond, le principe fondamental, c'est la non-régression. Non-régression du droit de l'environnement. Et on doit tendre, dans ce qu'on fait, à une amélioration constante de la nature et des écosystèmes. Voilà. Il y a un principe d'action préventive, aussi, qui a été affirmé. Alors, la notion de compensation, nous avons un spécialiste à maïcôté, qui a beaucoup... Vous avez fait un rapport, je crois, sur le sujet. Vous en parlerez, j'imagine. Cette idée de compensation, bien sûr, elle est intéressante, mais il faut vraiment qu'elle vienne à la fin du processus, en dernier recours. L'Agence française pour la biodiversité est un deuxième point important. Elle permet, au fond, d'avoir une vision globale des choses. Et ses missions sont assez impressionnantes. La préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, le développement des connaissances, des ressources, des usages et des services écosystémiques attachés à la biodiversité, la gestion équilibrée et durable des eaux, la lutte contre la biopératrie, l'appui scientifique, technique et financier aux politiques publiques et privées, dont le soutien aux filières de la croissance vertébleue. C'est très, très vaste. Au fond, il y manque juste... Et on sait pourquoi, parce que ça a été un des points d'achoppement et de mobilisation, d'ailleurs, au Sénat, très fort. C'est les chasseurs qui ont refusé d'être dans ce grand ensemble. On espère que, finalement, on arrivera à faire en sorte qu'ils travaillent en commun, puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire en commun. Voilà. L'Agence française pour la biodiversité, c'était important. C'était souhaité depuis longtemps. Au détour d'un article, on a fait la transposition du protocole de Nagoya dans le droit interne. Ça n'était pas fait pour la France. Et ça, ça me semble également un point important. Je ne vais pas détailler pour l'instant. Je liste. Bon, le protocole de Nagoya, c'est pas la panacée universelle, mais pour autant, c'est maintenant dans le droit international. C'est une avancée dans la mesure où il reconnaît les droits des populations locales. Et au fond, ne rien faire, c'est laisser les laboratoires s'emparer de ces richesses. Il y a, bien sûr, tout le débat autour des néonicotinoïdes que vous avez suivi. Au final, bien sûr, on est déçus, nous, parce qu'on espérait une interdiction beaucoup plus rapide. Pour autant, nous avons tous considéré que le simple fait de dire, voilà, il y aura un arrêt, même si c'est tardif, même si c'est mieux que rien. On a commencé quand même les débats avec l'idée qu'on ne pouvait pas s'en passer et qu'il fallait les maintenir. La reconnaissance du préjudice écologique. Et ça, accepté à l'Assemblée, bien sûr, mais aussi au Sénat. Ça aussi, c'était une avancée. La loi introduit dans le Code civil la reconnaissance du préjudice écologique qui oblige le responsable d'un dommage à l'environnement à le réparer ou, à défaut, à acquitter des dommages et intérêts. La réparation du préjudice s'effectue par priorité en nature, comme toujours, avec la même hiérarchie. Et l'action en réparation du préjudice est ouverte à toute personne ayant qualité à agir. Autrement dit, l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leur groupement, dont les territoires sont concernés, pourront actionner la justice, en tout cas demander réparation. C'est important. La défense de la nombre-tabilité du vivant. Alors ça, ça a été le point le plus difficile parce qu'il était à peine effleuré dans le projet de loi initiale. Et je dois dire que nous l'avons imposé, nous, au Sénat, comme étant un sujet qu'il fallait absolument travailler. Et je dois dire que ce fut difficile. Au fond, je dirais que sur un sujet comme celui-là, les connaissances étaient très petites pour l'ensemble des parlementaires. C'est un sujet mal connu. Et il a d'abord fallu faire de la pédagogie, d'abord comprendre de quoi il s'agissait. Et ça, je vous assure que ça a demandé aussi du travail pour nous. Et puis ensuite, essayer de faire comprendre. La défense de la nombre-tabilité du vivant, particulièrement de l'interdiction de breveté des gènes natifs, autrement dit de s'approprier le vivant, c'est un sujet complexe. Et voilà, c'est la continuité de tout le travail qu'on fait depuis un certain temps. On pourra y revenir notamment sur le travail qui avait été fait sur leur certificat d'obtention végétale, le COV. Je passe. Il y a eu aussi toute la question sur les pollutions. Alors en particulier la pollution marine. Je suis très fière d'être l'auteur de l'amendement Coton-Tige. Tout le monde a beaucoup ri sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est exactement ? Pardon, excusez-moi. Tout simplement, ça faisait un moment que, m'étant intéressée au sujet des déchets, c'est une petite chose, mais ça explique aussi comment on travaille. M'étant vraiment intéressée à ces questions, plusieurs personnes m'avaient alertée en disant, mais tu sais, il y a un truc qu'on n'arrive pas à trier, c'est les Coton-Tiges. Trop petit, ça passe dans les grilles. Enfin bref, ça ne se dégrade pas. Et donc quand on fait du compost, qu'on arrive à décomposer toutes les matières, le truc qui reste, c'est le Coton-Tige. Et dans les rivières, on en a pas mal. Et donc, j'ai proposé un amendement, ça a été rejeté. Enfin bon, il a fallu convaincre. On a les retours et finalement, la ministre, c'est Golan Royal, qui là-dessus a été assez ouverte aussi aux différents amendements, a laissé passer. Et du coup, on a vu comment on pouvait intégrer ça. Parce qu'il faut savoir qu'un amendement que vous arrivez à passer de cette façon, il faut l'avoir travaillé avec l'administration pour qu'il soit conforme aux termes juridiques appropriés. Donc voilà, les Coton-Tiges, et bien c'est moi. Et du coup, on en a profité, on a travaillé, on a été approché par l'ONG Surfrider, qui a vu qu'on travaillait sur cette question. Et donc, on avait été alerté par quelques articles sur aussi la pollution des microbilles. Donc au fond, c'est les pollutions de tous les plastiques. Et en travaillant précisément après avec Surfrider, on a tenté d'introduire aussi un amendement sur cette question. Là encore, aucune connaissance de la part des parlementaires. Donc beaucoup de pédagogie. Et puis après, tenter de faire passer, mais là, ça n'a pas passé de la même manière. Il y avait des enjeux financiers, économiques beaucoup plus importants. Mais on a réussi à introduire l'idée quand même dans le texte. La pêche en eau profonde, qui est passée en commission, qui a été retoquée, enfin bon, c'est des amendements qui arrivent, qui apparaissent, qui disparaissent. Et finalement, l'Europe a tranché. C'était sorti du texte. Entre-temps, l'Union européenne a voté l'interdiction de pêcher au-delà des 800 mètres de profondeur à partir de janvier 2017. Donc finalement, nous avons eu satisfaction de toute façon. Voilà. Voilà un peu, moi, les points que je relève. Alors, on pourrait parler aussi de l'huile de palme, qui a été un long débat, des longs combats. Enfin voilà, sur lequel on n'a pas obtenu beaucoup de choses. D'accord. Donc vous pourrez tout à l'heure poser des questions sur ces avancées que vient de nous décrire Evelyne ou sur, d'ailleurs, les points qui restent encore à faire avancer. Je vais me tourner donc vers mon voisin de droite, M. Durand, qui est chercheur à l'INRA. Et j'ai deux questions à lui poser. C'est simple. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'INRA ? Qu'est-ce qu'on fait à l'INRA ? À quoi sert cet outil ? Et en quoi vous avez pu aider le travail parlementaire sur ces questions de biodiversité ? Merci bien. Donc moi, je suis chercheur plutôt en bioclimatologie et fait du climat sur les plantes. Je travaille beaucoup avec la génétique pour la sélection et l'amélioration des plantes et produire de nouvelles variétés adaptées aux conditions de production, aux besoins des agriculteurs et beaucoup plus généralement des citoyens. Donc l'INRA, c'est quoi ? C'est un institut national de recherche agronomique. C'est un établissement public, caractère scientifique et technologique. Donc c'est un établissement complètement public. On va dire 95% de ses ressources viennent entièrement de fonds publics, que ce soit directement par l'État et les salaires, ou bien par les agences de financement qui sont publiques, qu'elles soient européennes ou nationales. En conséquence de quoi, il est responsable devant les Français, de ce qu'il produit et de ce qu'il fait. Et il y a un lien direct entre les deux questions, parce qu'il a été inventé, bon, il y avait eu un premier essai avant-guerre qui avait tourné court, mais il a été inventé et il reste structurellement à peu près le même depuis 1946. C'est donc les 70 ans de l'Institut national de la recherche agronomique. Et il a été porté sur une idée de quelques chercheurs, notamment ceux qui étaient très impliqués dans l'amélioration des plantes, pour créer des variétés. N'oublions pas qu'en 1945, la France est loin d'être autosuffisante. Il y avait des affiches du Parti communiste français qui revendiquaient des soutiens et des mesures pour produire 5 millions de tonnes de blé. Donc c'était une situation très particulière. Et du point de vue de la science génétique et du point de vue de l'aide à la recherche de la sélection variétale, c'était aussi très particulier. D'abord, il y avait une vision française de la génétique, beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique, dirait-on aujourd'hui, qu'une vision plus anglo-saxonne, qui a moins de problèmes avec le génisme, par exemple. La vision française, c'était que le génome était un tout et qu'on ne pouvait pas séparer des éléments de génome pour les bouger d'un endroit à l'autre de façon complètement prévisible. Un gène, il fonctionnait. On ne savait pas ce que c'était qu'un gène à l'époque. La double hélice, c'est des années 50. Mais n'empêche que les fondations de l'INRA, c'était sur une conception génétique relativement identifiable et particulière. fondée, évidemment, sur les lois de l'évolution, les théories de la sélection, mais tout à fait propre. Et ça a amené à la construction d'un système d'amélioration des plantes et de protection des inventions pour que ceux qui avaient investi dans l'amélioration des plantes retrouvent leur investissement de façon à peu près sûre, sans se faire immédiatement prendre le produit de leur recherche par des concurrents, qui produisaient à la fois des nouvelles variétés, qui pouvaient être vendues et on pouvait rétribuer le travail de l'obtenteur, mais qui étaient en même temps disponibles à tous les autres pour leur propre schéma de sélection. Ça, c'est une invention purement INRA. Ça se fabrique en même temps. L'INRA est ce système-là qui a abiti ce qu'on appelle le catalogue et le certificat d'obtention végétale et qui résulte non seulement d'une théorie scientifique, non seulement d'une situation particulière qui est celle de la libération, mais aussi d'un contrat social entre l'agriculture et la société et les intervenants privés. Il y a en France un système particulier qui donne aux paysans un rôle particulier qui date, on peut dire, probablement avant, mais qui s'est concrétisé notamment au moment de la Révolution française et qui donne à l'agriculture un statut particulier. L'État prend en charge des services pour les agriculteurs en fonction d'un certain objectif et d'objectifs partagés. Ce contrat, il est sur la table, il est discutable, discuté, et les agriculteurs eux-mêmes ont délégué à des semenciers essentiellement coopératifs ou privés, des semenciers privés. À l'époque, il y avait quelques... les Lille-Morin, les Benoît, ça c'était le rôle de leur créer des variétés dont ils avaient besoin. C'est quelque chose qui ne s'est pas remis en question fondamentalement. Le résultat de ça aujourd'hui, c'est un tissu d'un assez grand nombre encore de petites sociétés, moyennes sociétés, de production de semences et d'amélioration des plantes qui sont implantées dans les territoires et qui sont très liées à la profession agricole. Même le cinquième semencier du monde, qui est l'Imagrin, reste aujourd'hui une coopérative. Voilà le processus général brossé institutionnellement. Il est remis en question très fondamentalement par le droit des brevets. Des brevets. C'est-à-dire que cette attribution d'un droit à celui qui a fait de la recherche et a travaillé sur l'amélioration des plantes a retrouvé son investissement d'une certaine façon sans confisquer, sans mettre de monopole sur les connaissances qu'il a sur son matériel. Cette forme particulière de droit de propriété intellectuelle, elle s'oppose complètement au droit des brevets dans la mesure où le brevet, quand on a un brevet sur une partie du génome d'un matériel, d'un végétal, eh bien, quiconque voudra utiliser ce végétal dans son schéma de sélection devra des droits de licence à celui qui détient le brevet. C'est même utilisé pour empêcher les autres de travailler sur un sujet. Si on a trouvé un gène qui confère à une plante une certaine propriété, on s'empresse de l'annoncer, de le breveter. Comme ça, on est bien certain que personne ne travaillerait plus dessus. Et c'est des revendications qui peuvent être très larges sur de très grands nombres de propriétés des plantes. Alors, pourquoi ce système a des avantages ? C'est parce qu'il rapporte énormément d'argent, uniquement, essentiellement, quand on fait le bilan sur 20 ou 30 ans de brevetage du visant, pour des raisons spéculatives. Et si on est rentré en contact avec Evelyne Nudier, c'est qu'elle portait une vision qui intéressait beaucoup les chercheurs de l'INRA. C'est qu'il y a une nécessité impérative de maintenir le système tel qu'il s'est mis en place à la libération, sans quoi l'exigence de ceux qui détiennent des brevets risque de le mettre complètement à bas et de le remplacer totalement. Ils sont relativement incompatibles, en fait. Ça a été... Alors, c'est plus ou moins reconnu, la direction de l'INRA a fini, et même, je pense, a pris des positions intéressantes dans la dernière période. Il y a le conseil scientifique de l'INRA qui avait fait un rapport sur la propriété intellectuelle dans le domaine du vivant, de végétal, puisque dans le domaine animal, un peu différent. Il y a une résolution qui a été votée au Conseil national d'INRA qu'il était interdit de breveter des plantes, notamment quand elles étaient obtenues par des méthodes naturelles. Entre parenthèses, le notamment signifiait que le Conseil scientifique, en gros, posait également la question de ce qu'il est légitime de breveter des OGM. Parce que ce n'est pas du tout évident, en réalité. La plante. Et donc, cette position-là, elle a été reprise quasiment sans grande modification par le Sénat. Et à l'occasion de cette discussion, on s'est rendu compte que dans la loi sur la biodiversité, pouvait réintervenir cette discussion. Et c'est à ce titre que nous nous sommes retrouvés en contact sur une question qui, finalement, est tout de même relativement essentielle. Parce que, même si on ne croit pas que les gènes, c'est la base, l'essence de la vie, comme certains biologistes ont pu l'écrire dans les années 90, c'est une erreur, c'est fou. C'est peut-être une bonne idée de ne pas la laisser à n'importe qui. Et un brevet, ça veut dire qu'on donne à quelqu'un le droit de s'amuser avec ça. Alors, est-ce que vous avez obtenu gain de cause sur cette question des brevets ? Pour revenir, peut-être que ça n'épuise pas le sujet de la loi sur la biodiversité, mais sur cette question, dans la loi, il y a des choses qui ont avancé qui sont importantes. Notamment, que la loi dise qu'on ne peut pas breveter une plante au motif qu'elle a été obtenue, si elle a été obtenue par des moyens essentiellement biologiques, et non plus, on ne peut pas breveter la plante ou l'être vivant, au motif qu'on connaît le gène qu'on a modifié dedans. Oui, bien sûr, il y a besoin de pédagogie. Donc là... Parce qu'il ne faut pas croire, mais c'est des notions qui sont complexes. C'est quand, je ne sais plus si c'est... toi ou Guy, enfin, l'un des deux nous a expliqué la différence entre une invention et une découverte. En fait, aujourd'hui, on brevette, on met un brevet sur quelque chose qu'on a inventé, qui vient de son propre travail. Et donc, c'est comme ça que c'est... Mais, si c'est une simple découverte, simplement parce qu'un jour, j'avais un bon microscope ou que j'avais aussi le bon algorithme, parce qu'ils font tourner les algorithmes, maintenant qu'on m'a décrypté les génomes. Et donc, simplement, je découvre quelque chose qui existe, mais je ne l'ai pas inventé. Eh bien, c'est ça, la différence fondamentale qu'on a essayé jour après jour, qui a fait qu'on pouvait faire la différence. Et moi, je sais que j'ai eu le déclic quand j'ai découvert cette différence fondamentale, qui semble évidente maintenant pour moi, mais au départ, il fallait préciser cela. Alors, M. Chevasu-Soumoui, qu'est-ce que vous pensez, de cette différence qu'il y a entre découverte et invention ? Est-ce qu'en tant que président de votre association, qui s'appelle Humanité et Biodiversité, c'est quelque chose d'important ? Ça, c'est ma première question. C'est pour que vous puissiez réagir dans le débat. Et ensuite, j'aimerais que vous nous présentiez votre association, vous aussi, et que vous puissiez nous dire quel rôle vous avez joué dans l'élaboration de cette loi sur la biodiversité. Bien, écoutez, d'abord, sur la première question, effectivement, c'est un principe qui concerne l'ensemble des brevets, que ce soit une machine à laver ou, autrement dit, pour pouvoir breveter quelque chose, il faut montrer qu'il y a une œuvre humaine, c'est-à-dire une véritable invention. Et donc, ça veut dire, par exemple, que Christophe Colomb n'aurait pas pu breveter l'Amérique. Bon, hein. Voilà. Donc, c'est un principe, effectivement, qui s'applique à, pas particulièrement aux vivants, qui est vrai pour l'Office européen des brevets, très souvent, eh bien, applique cette clause en disant, maintenant, il n'y a pas eu de valeur ajoutée liée à une activité humaine. Juste un point, parce que je ne voudrais pas que, enfin, sauf si vous le souhaitez, qu'on fasse un débat sur la brevettabilité du vivant, qui est un point de là. Mais, juste un point, la raison pour laquelle on tient beaucoup, alors, je n'avance pas à visage découvert, il se trouve que j'ai été aussi directeur général de l'INRA, donc, bon. La raison pour laquelle on tient beaucoup à la formule du certificat d'obtention végétale, c'est pas politique, c'est pas symbolique, c'est pas moral, c'est assez pragmatique. c'est que, si on dit créer des variétés pour demain dans un contexte où les agriculteurs du monde auront besoin de nouvelles variétés parce que le climat change, l'agronomie change, les habitudes changent, quel est le système qui va permettre de créer le plus facilement des nouvelles variétés ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, en termes de bien commun, est le système qui, tout en reconnaissant et en protégeant le travail des inventeurs, eh bien, va permettre à d'autres inventeurs de continuer à avancer. Autrement dit, il y a deux principes à garder. Toute peine mérite salaire, ça, c'est vrai, ça date de la Révolution française, n'oubliez pas que, effectivement, le droit d'auteur, par exemple, c'est-à-dire qu'il reconnaît que quand on a écrit quelque chose, on doit être protégé, eh bien, c'est un des grands acquis. Vous savez que, par exemple, les musiciens sous l'Ancien Régime n'étaient pas propriétaires de leurs œuvres. Donc, il faut effectivement protéger la création de gens qui ont travaillé, mais en même temps, il faut permettre à d'autres de continuer. Et c'est ça, tout l'intérêt du certificat d'obtention végétale, c'est que quelqu'un vous fait une variété nouvelle. On dit, bravo l'artiste. Toute personne qui dit, moi, je peux faire mieux, a le droit de repartir, non pas de la base, mais de repartir de ce niveau déjà de variété améliorée, et de déposer une nouvelle variété. Mais il doit montrer qu'il a amélioré quelque chose. Autrement dit, s'il fait seulement de la copie et qu'il change le nom de la variété, il y a un système de contrôle, on dit, ah non, là, vous vous contentez d'avoir piqué la variété, vous n'avez rien fait. Autrement dit, c'est effectivement un système d'escalade où on se monte les uns sur les autres et dans lequel le sélectionneur qui a vu sortir une nouvelle variété dit, mais quand même, moi, je vais encore faire un pas de plus et je vais reprendre. Autrement dit, en termes de capacité à générer du progrès et sans être obligé de repartir à la base comme le ferait le cas où on aurait des brevets, eh bien, c'est un système qu'on défend beaucoup en tant que bien commun que constitue effectivement la création de variété. Vous avez bien répondu à la première question. J'ai répondu à la première question. Alors, la deuxième question, d'abord, humanité et biodiversité, qu'est-ce que c'est ? Donc, ça a été créé il y a 40 ans, cette année, en même temps que la loi sur la protection de la nature de 1976, sur laquelle on reviendra. Partait d'Hormono, qui était un chercheur au Muséum d'Histoire Naturelle et qui avait pris fête écosse pour un certain nombre de choses. Il était très anti-nucléaire, notamment, très pacifiste aussi, mais aussi très défenseur des non-chasseurs à une époque, vous savez, où il n'y avait pas de permis de chasse, où il n'y avait pas de jours sans chasse, où effectivement, il y a un certain nombre d'accidents, effectivement, donc il y avait des débats assez forts autour de la chasse. Il y avait 3 millions de chasseurs à l'époque, en plus. Et donc, cette association, au départ, était très axée sur la sensibilité animale, le respect des droits des non-chasseurs, etc. Et puis, peu à peu, effectivement, elle s'est intéressée à d'autres choses et elle est devenue, il y a maintenant 5 ans, humanité et biodiversité. Pourquoi humanité et biodiversité ? C'est parce que, justement, et c'est ce qui explique pourquoi un certain nombre de gens ont réagi sur un certain nombre de questions, c'est que la loi de 76, c'était une loi de nature protégée. On disait, voilà, pour bien protéger la nature, on ne disait pas biodiversité à l'époque, il faut identifier les espèces menacées et puis les protéger. Il faut identifier les habitats particulièrement intéressants et il faut les protéger. Autrement dit, c'était l'équivalent de la loi sur les monuments historiques, c'est-à-dire, on identifie les monuments les plus intéressants et on les protège. Et toute l'évolution, effectivement, des scientifiques depuis 40 ans arrive à dire, mais non, si on veut protéger le vivant, il faut le protéger partout, dans l'ensemble de ses usages et donc en interaction avec tous les gens qui s'en occupent. Ce qui veut dire qu'une loi biodiversité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'un certain nombre de gens se sont rendus compte des enjeux, a commencé à parler de l'ensemble des usages du vivant, un peu uniquement des parcs nationaux, des réserves ou des espèces en voie de disparition, mais a commencé à dire, mais comment vous faites en agriculture ? Ah bon, vous utilisez des produits phytosanitaires, mais vous savez, ça a des conséquences sur la biodiversité, il faudrait qu'on en parle dans la loi biodiversité. Et puis, ah oui, vous les pêcheurs, c'est vrai maintenant, avec les filets profonds et le chalutage pélagique, vous pouvez aller pêcher à plus de 600 mètres de profondeur et ramener des poissons. Oui, mais vous savez, ça a peut-être un impact sur la biodiversité, il faut qu'on en parle. Et puis, ils sont venus comme ça toute une série de sujets qui, effectivement, faisaient que cette loi s'intéressait à l'ensemble du vivant, à l'ensemble de ses usages. Et c'est pour ça que, contrairement à la loi 76 qui avait été votée à l'unanimité, eh bien, cette loi, elle a été, effectivement, un lieu de cristallisation de toute une série de gens qui se sont rendus compte qu'il y avait, derrière ça, des enjeux qui les concernaient fortement. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait de notre association ? En fait, ça a fait depuis 2005 que, dans un certain nombre d'ouvrages, on appelait, effectivement, à légiférer à nouveau sur cette gouvernance de la biodiversité. Et donc, ça a été une longue marche puisqu'on en a parlé dans le pacte écologique de Nicolas Hulot, on en a parlé au Grenelle de l'environnement. Et au Sénat. Et au Sénat, absolument. Il y a eu un rapport du sénateur Laffitte et du sénateur Claude Saunier qui avait fait un gros rapport sur la biodiversité, l'autre choc, en faisant allusion au changement climatique, en disant, il y a deux gros problèmes qui sont devant nous, les changements climatiques et l'érosion de la biodiversité. Donc, effectivement, peu à peu, c'est monté en puissance jusqu'à, effectivement, cette idée de faire une loi. Et alors, effectivement, ça a été une longue marche parce qu'il y a eu, je crois, neuf lectures en séance plénière plus les lectures en commission. Et donc, à chaque fois, eh bien, on proposait des amendements, on les faisait connaître à un certain nombre de députés et sénateurs. Et je voudrais vraiment, ici, rendre hommage à tous ces parlementaires qui sont beaucoup mobilisés autour de ce projet de loi pour défendre, parfois dans un contexte, puisque nous, on était dans les balcons de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, on voyait les parlementaires débattre et on voyait les mains se lever quand il fallait voter un amendement et on frémissait à chaque fois en essayant de compter si ça allait passer ou pas. Donc, outre Evelyne Didier, on a cité Jérôme Bignon qui était le rapporteur au Sénat. On a cité Geneviève Gaillard qui était rapporteuse au niveau de l'Assemblée nationale. Et je voudrais vraiment leur rendre hommage parce qu'on les a vus se battre comme des beaux diables, on pourrait le dire, parce que parfois, face à des agressions qui étaient quand même à la limite du supportable, enfin, en tout cas, vu depuis les tribunes, peut-être que vous avez l'habitude, mais bon, voilà. Alors, en deux mots, effectivement, c'est pas parfait, mais effectivement, on a mis en place cette nouvelle gouvernance de la biodiversité avec d'une part un comité national de la biodiversité qui va être un peu le parlement de la biodiversité. Il va y avoir 150 ou 200 personnes, donc tous les acteurs, et on voit bien que maintenant, tout le monde veut en être. Les agriculteurs veulent en être, les chasseurs veulent en être, les forestiers veulent en être, le MEDEF veut en être et tout le monde a senti qu'il y avait un enjeu. Et puis, donc, cet opérateur qui va être l'Agence française de la biodiversité, qui est doté de moyens qui sont peut-être insuffisants, mais qui va pouvoir quand même compter dans le paysage, je reviendrai tout à l'heure peut-être sur les points négatifs, mais disons qu'on a quand même effectivement cette création de ce qu'on peut appeler une filière de gouvernance de la biodiversité qui ressemble par certains côtés à ce qui a été mis en place par exemple en 1964 sur la gouvernance de l'eau et qui a montré effectivement que quand on voulait prendre des mesures fortes et une gouvernance adaptée, on pouvait améliorer l'environnement, ce n'était pas une fatalité de voir se dégrader la biodiversité. Très bien. Oui ? Juste un point, je crois que en fait, effectivement, la première loi avait fait un peu du patrimoine, c'est-à-dire protection des patrimoines les plus remarquables, ce qu'a introduit au fond, parce que c'est monté dans le débat cette loi aussi, c'est la notion de biodiversité ordinaire. Autrement dit, nous sommes dans des écosystèmes avec effectivement peut-être des espèces plus remarquables que d'autres, mais tout concourt au fonctionnement et à l'équilibre de ces écosystèmes. Et je crois que ça, c'est une notion qui est apparue davantage dans les débats et qui n'était pas évidente. On sait que les agriculteurs ont vécu mal, certains, la protection des espaces protégés, des côtes, des parcs naturels, etc. Ça a été à l'époque un long combat, mais là, l'idée qu'au fond, c'est l'ensemble de la biodiversité et donc du vivant qu'il faut protéger ou en tout cas ne pas abîmer et arrêter de dégrader, c'est quelque chose qui s'est installé dans cette loi, même si, comme vous le dites, tout n'est pas parfait. Et je voulais ajouter sur humanisme et biodiversité, pour ma part... Oui. Humanité et biodiversité. Pardon. c'est qu'en fait, moi, j'ai découvert effectivement cette belle association et j'ai fait connaissance donc avec Christophe Aubel qui en était le directeur. Et la nouvelle directrice. Et donc, nous saluons la nouvelle directrice. Très bien. Et donc, on a échangé au long des grenelles, des conférences diverses et variées. Et quand une initiative a été prise au Sénat pour justement commencer un colloque et essayer de construire cette agence que nous voulions, il y avait Marie-Christine Blandin, Jean-François Legrand, alors Marie-Christine Blandin-Verte, Jean-François Legrand, à l'époque, c'était UMP, et puis moi-même, enfin, on était quelques-uns et donc, on avait travaillé également avec Christophe Aubel sur ce sujet pour faire avancer l'idée. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui vient de loin en même temps, mais c'est des prises de conscience successives et des vocabulaires qui évoluent, mais là encore, j'insiste toujours, mais c'est peut-être mon côté prof, mais la pédagogie est nécessaire. Parfois, on dit non à ce qu'on ne comprend pas et à ce qu'on ne connaît pas. Merci beaucoup. Écoutez, je vous propose d'intervenir si vous avez des questions. Donc, on a eu l'occasion d'entendre trois participants sur cette loi qui vient d'être, enfin, qui a été votée le 20 juillet et qui donc, pour résumer la situation, protège désormais le vivant. si vous voulez donc intervenir, je vous rappelle donc une règle, soyez concis, posez une question, faites une petite démonstration, mais tentez d'être le plus concis possible et puis, nos orateurs vont se répondre à tour de rôle. Il est ouvert, merci. Donc, je me présente en amont, Francis Combroux, je suis l'un des secrétaires de la Fédération Équipement Environnement de la CGT. Simplement, j'ai coopéré avec les parlementaires dont Yveline Didier sur le conseil pour essayer de faire valoir des points de vue et notamment celui de l'Agence française de la biodiversité qui a été évoqué par deux de vos trois intervenants. Je donne simplement un état des moyens puisque Yveline a dit « je crois peut-être qu'ils sont insuffisants ». Je crois que c'est aussi l'expression de Bernard Chevassio. « Oui, peut-être sont-ils insuffisants ». Ce qui est certain, c'est qu'ils sont insuffisants en le vant peut-être le « peut-être ». Je crois, trouvera un consensus là-dessus. Je donne quelques chiffres. C'est pour l'instant le collage de quatre entités bien différentes qui sont la petite agence des aires marines protégées, retenez ces 150 personnes, un groupement d'intérêt public qui faisait de la formation et de la sensibilisation surtout pour les personnels des collectivités et de l'État les plus concernés par la biodiversité qui s'appelle l'Athènes. Parc nationaux de France qui est un petit peu l'animateur des dix parcs nationaux terrestres qui préexistaient sur le territoire et l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Le tout résumé, c'est 1092 emplois, 1er janvier 2017, date de création de cette agence. Vous ajoutez 85 transferts qui sont à bout du MNHN, le service du patrimoine naturel, SPN, dont 75 emplois sont détachés à l'AFB. Ils sont transférés, comme on dit ça vaman. 10 emplois de tête de pont associative qui sont la Fédération des conservatoires botaniques nationaux. c'est 6 personnes à Montreuil et 4 personnes de la Fédération des réserves naturelles de France. Ça, c'est plus 10 et vous avez réellement 45 créations d'emplois en 2017, ce qui donne le 1225 que les parlementaires adopteront avec la loi de finances 2017. Alors, en termes de ressources et de moyens, donc ce que je vous le dis, c'est que nous, on est dans une intersyndicale de ces personnels et nous revendiquons un passage à 2000 effectifs d'ici 4,5 ans. Donc, vous voyez le décalage. On démarre en vérité en faisant la photo de l'existant plus 45, ce qui n'est pas négligeable, les 45 en plus, qui sont vraiment en plus, dont en gros la moitié iront pour les milieux marins. Alors, deuxième chose sur les moyens, là, j'essaye d'aller très vite à la SERP. Retenez qu'il y a 34 millions d'euros qui sont des subventions de l'État, c'est-à-dire des crédits d'État, ce qu'on appelle la subvention à l'établissement public en 2017, qu'il y a 150 millions d'euros qui sont un prélèvement sur les redevances des agences de l'eau par le biais de l'ONEMA qui est intégré à l'agence de la biodiversité et une quarantaine de millions d'euros par an dans une caisse particulière sur les actions pour réduire les pesticides dans le cadre des plans éco-phyto. Il y a d'autres mesures par ailleurs financées sur les pesticides avec d'autres fonds, notamment communautaires. Donc voilà l'état de l'information des moyens qui sont assez dérisoires. Alors, les craintes des personnels, c'est deux slogans que je vous résume. Est-ce que tout ça n'est pas un cache-misère ? L'expression qu'on a souvent employée quand on s'adressait à la ministre, des ministres ont dit ça ne vaut pas la peine. S'il n'y a pas de moyens vraiment significativement en plus, il y a peut-être des ennuis à faire ce collage. Et donc, ça ne vaut pas la peine. Je vous cite Delphine Bateau ou Nathalie Cossus-Comorizet. C'est une très vieille affaire cette agence. Il y a des ministres qui ont dit ça ne vaut pas la peine. Bon là, concrètement, c'est... Alors, Eveline, est-ce que c'est un cache-misère cette agence française de la biodiversité ? Alors, je n'en pleurerai pas. Moi, Francis, effectivement, nous... Oui, bien sûr. Francis nous a beaucoup apporté, notamment en nous alertant sur la question des salariés et des différences aussi de statut d'un organisme à l'autre. Et donc, on avait porté cette question dans le débat du texte. Là aussi, c'était une question qui n'était pas tellement partagée. Peu de gens s'étaient penchés sur cette question et c'est pourquoi nous avions un bon informateur. Alors, là-dessus, que dirais-je de l'agence ? Je pense que c'est une nécessité et que le regroupement des établissements, c'est plutôt intelligent. Pourquoi ? Parce que ça va obliger des gens qui ont l'habitude de travailler en silo à travailler ensemble. Ça, ça me semble important dans ce domaine-là particulièrement. Maintenant, les moyens, on sait bien ce qu'ils sont aujourd'hui, les moyens de l'État comme les moyens des différents organismes publics, c'est clair qu'on peut faire mieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois aujourd'hui qu'il faut d'abord que l'agence se mette en place, qu'on voit comment on rassemble les gens, les lieux, comment on travaille sur le terrain, et donc il y a tout un travail de fond à faire pour exactement dimensionner les besoins. Et donc, oui, sans doute, pas assez de moyens, budgétairement, c'est fragile dans la mesure où ça vient un peu de ci, de là, et que le budget, on a vu le budget de Ségolène Royal se réduire tous les ans comme peau de chagrin. Donc, il y a vraiment des coupes budgétaires importantes et à un moment donné, il faut bien se dire que ça impactera l'ensemble des politiques publiques. Pour autant, je pense qu'on ne sait pas exactement encore quels moyens manquent. Et je pense qu'il faudra les identifier et porter ça au moment où l'agence va vraiment fonctionner puisqu'on est encore en phase de préfiguration, je crois, si mes renseignements sont bons. c'est-à-dire qu'on n'a pas encore véritablement installé tout ça. Donc, mais oui, oui, on risque fort à un moment donné d'avoir de la pénurie. Oui, je vous en prie si vous voulez intervenir. un point positif et un point négatif. Moi, je ne voudrais quand même pas qu'on passe comme quelque chose d'assez secondaire, le fait quand même qu'on ait donné un statut à peu près correct à travers l'agence à toute une série de gens qui étaient payés avec des ronds de chaises et avec des statuts précaires. Les 70 personnes, et là, je suis bien placé puisque j'ai été président du muséum, les 70 personnes qui sont transférées sur le budget de l'agence auront effectivement un statut correct, alors que jusqu'à maintenant, le muséum les payait avec des bouts de ficelle. Bon, ça, c'est quand même pas négligeable. Ben, écoute, on continuera à se battre, mais j'espère que tu vas continuer aussi. Bon. Alors, par contre, un point négatif, c'est que du fait du jeu compliqué des amendements parfois votés par un petit nombre de parlementaires, la loi a en même temps instauré cette filière de la biodiversité et a contribué à permettre à ceux qui ne voulaient pas en être de bétonner leur position. Je vous donne deux exemples. Les chasseurs ont réussi, il y avait un conseil supérieur de la chasse et de la faune sauvage, mais qui était uniquement, qui avait été créé par un texte réglementaire. Les chasseurs ont obtenu qu'ils soient inscrits dans la loi. Autrement dit, qu'ils ne fassent pas partie du conseil national de la biodiversité, qu'ils conservent non seulement l'office national de la chasse et de la sauvage, mais leur comité consultatif à eux. Autre exemple, la loi a reconnu le statut au niveau législatif des réserves biologiques de l'ONF, c'est-à-dire les réserves biologiques forestières qui jusqu'à maintenant étaient uniquement créées par des arrêtés. Et donc, ça veut dire qu'effectivement, les chasseurs pourront gérer de la biodiversité de A à Z avec leurs instances consultatives et opérationnelles. Les forestiers pourront gérer de la biodiversité de la même manière. Et en plus, on a dit que les agences de l'eau aussi pouvaient s'en occuper. Autrement dit, le décideur politique demain, j'espère qu'il sera sage, disposera non seulement de la filière mise en place par la nouvelle loi, mais d'autres filières qu'il pourra activer. Et ce qui se passe dans un certain nombre de régions françaises aujourd'hui montre effectivement que ce n'est pas du fantasme, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'un décideur politique qui décide de vouloir agir sur l'environnement en passant par la filière chasse, par exemple, plutôt que par la filière biodiversité, a tout à fait le moyen de le faire. Donc effectivement, on se retrouve, mais la loi ne peut pas faire plus que de mettre en place des choses, on se retrouve effectivement avec un système où il y a trois ou quatre canaux de pilotage possibles de la biodiversité qui resteront entre les mains du politique, ce qui peut être une bonne chose, c'est normal, mais qui peuvent aussi donner lieu effectivement à, je dirais, des choix de filière prioritaire en fonction de diverses incoïtances et ça, effectivement, ça nous préoccupe parce que c'est souvent les derniers qui sont les plus fragiles dans ce genre d'opération. Oui, c'est l'occasion peut-être de dire un mot des lobbies. Comment ça fonctionne ? Par exemple, la chasse qui voulait absolument ne surtout pas être absorbée par cette agence française, ils voulaient conserver leurs moyens qui sont grands, ils voulaient conserver leurs prérogatives et donc, il y a eu à un moment donné, parce que vous savez, un texte de loi, il est négocié au niveau du... il est bâti au niveau du ministère. Le ministère, lui, fait déjà le travail d'approche de toutes les parties prenantes et bâtit son texte en négociant. Il trouve déjà un premier équilibre. Et puis, vient ensuite le travail des parlementaires, d'abord à l'Assemblée, ensuite... Et toute cette navette fait que les choses bougent en fonction de qui on entend, qui... Voilà. Et donc, dans ce jeu très subtil, apparemment, ça, c'est les ouïs-dire, ce que j'ai... En discutant un peu comme ça entre une ou deux personnes, avec une ou deux personnes, on a compris que le ministère avait trouvé un équilibre avec les chasseurs en disant, en gros, on touche pas, on parle pas de la chasse et des méthodes de chasse. Il semblerait qu'à l'Assemblée nationale, des députés de la majorité aient voulu introduire... Alors, je vais prendre un exemple emblématique du débat. C'était la chasse à la glu et de profiter du texte pour supprimer la chasse à la glu qui est une chasse ancestrale. Enfin bon, à certains endroits... C'est pour les oiseaux, n'est-ce pas ? Voilà, c'est ça. On attrape les oiseaux en mettant de la glu sur les branches. Du coup, ils appellent et ils font venir les autres. Enfin bon, c'est des appelants, en fait. Et donc, lorsque les chasseurs ont vu ces amendements arriver, ça a été, branle-bas de combat sur toute la ligne et on a vu des amendements et des interventions faites en transversale, c'est-à-dire vous aviez des députés de chaque groupe politique qui intervenaient sur le sujet pour porter les mêmes choses et là, alors, il n'y avait plus du tout sur ces amendements précis de discipline politique parce qu'en général, il y a quand même par groupe des disciplines politiques. C'était la discipline des chasseurs tous groupes confondus et c'était assez impressionnant et à la fin, bon, c'est des amendements qui ont été retirés pour un peu ramener la paix dans le débat, il n'empêche que jusqu'au bout, les chasseurs ont vraiment, vraiment, vraiment pollué le débat et tout ramené à leur vision des choses et je crois que c'est dommage parce qu'ils ont sorti, je leur ai dit à un moment donné, vous avez sorti la grosse bertha pour tuer une mouche et c'était dommage parce que c'était tout le travail qu'on faisait qui pouvait être impacté. C'est un peu la petite cuisine. Moi, j'ai une question à poser. Il semblerait qu'à l'issue de ce vote, la grande absente soit quand même la fiscalité écologique. Vaste sujet. Enfin, en quelques mots, est-ce que oui ou non ? Alors, dès que nous amenons dans un texte de loi des amendements qui portent sur la question financière, ils sont immanquablement retoqués, on vous dit ça, c'est de l'ordre de la loi de finances. Donc, circuler, on ne parle pas de ça aujourd'hui. Autrement dit, faire le lien entre les moyens et le fond, voilà. C'est pour répondre partiellement à la question des moyens qu'abordait monsieur. Juste un point quand même parce qu'au début on nous avait dit de toute façon il n'est pas question d'augmenter la pression fiscale. Bon, ça c'était le dogme. Au cours des deux ans qui a duré le débat, je vous laisse regarder effectivement ce qui est devenu la pression fiscale. On nous avait dit, parce que vous vous rappelez le discours du président de la République disant on veut faire une agence sur le modèle de l'ADEME, c'est-à-dire alimenté par une taxe. Vous avez dit ça, il est hors de question d'avoir des taxes et des ressources affectées nouvelles. Regardez ce qui est devenu de la pression fiscale depuis deux ans et vous verrez effectivement pendant ce temps-là on en a créé ce qui est-à-dire quand on veut on peut quand même. Compléter sur l'INRA le statut des personnels c'est très très important dans ce débat. L'INRA c'est des fonctionnaires statutaires. C'est très important quand on travaille à l'interface entre la recherche et puis l'agriculture et l'industrie parce que ça s'occupe aussi d'alimentation. Parce que si on veut traiter de problèmes ou qui sont pris en charge en réalité socialement par les entreprises privées voire très puissantes Nestlé, Danone c'est pas rigolade ou Carrefour ou Auchan bon, il faut des agents des chercheurs qui soient vraiment indépendants sur les conclusions si on veut travailler sur la propriété d'un aliment ou d'un pesticide ou l'INRA a fait des études tranquillement pour montrer l'accumulation de glyphosate ou bien des produits dérivés dans les sols c'est problématique. voilà c'est une chose très très importante je suis content qu'on ne l'ait soulevé dans cette l'agence si elle a un rôle à avoir il faut qu'elle soit vraiment indépendante des puissances économiques enfin de toutes les puissances y compris d'Etat d'ailleurs parce que le fonctionnaire il est indépendant de l'Etat merci oui vous avez parlé tout à l'heure des brevets alors moi je ne vais pas être long mais j'ai appris au Pérou par des amis ethnologues ils avaient dû se battre pour essayer de faire je ne sais pas comment le dire mais je vais essayer de le dire avec mes mots breveter leur pomme de terre des gens qui habitaient très très loin 5 heures de camion 9 heures de marche il n'empêche que pour breveter leur pomme de terre puisqu'ils ont d'infinie variété et bien les nord-américains les firmes voulaient les breveter à leur compte et il a fallu donc qu'il y ait par hasard ses amis ses proches qui sont donc ethnologues qui ne sont pas du tout paysans ni scientifiques dans ce domaine là et compris qu'il y avait de grands enjeux et qui donc les ont aidés à faire breveter ça moi ma question c'est quand on voit ses super-accapareurs ça c'est moi qui les nomme comme ça comment peut-on faire pour s'y opposer devant ses super-accapareurs alors là en gros il y a il y a deux positions et c'est pour ça qu'il faut aussi d'ailleurs réfléchir à ce protocole de Nagoya etc il y a deux positions il y a ceux qui disent finalement ce qui est très important c'est d'éviter la biopiraterie donc ça ressemble à ce que vous décrivez à ça c'est à dire que des gens qui pourraient revendiquer des droits sur des produits végétaux qu'ils ont élaborés au cours des générations ne peuvent plus le faire parce qu'on leur a piqué avant ils sont passés au bureau des brevets avant donc ça évidemment ça relève d'un pur scandale surtout que c'est tout juste qu'il ne faut pas être obligé de payer des droits pour cultiver chez eux ce qu'ils font depuis depuis mille ans donc là ça devient quasi absurde et puis il y a ceux qui disent de toute façon il n'y a aucun droit parce que ce droit à la propriété sur ce que nos générations d'aïeux ont fait il date de 1992 en fait c'est un deal entre les compagnies de biotech qui ont commencé à déposer des brevets là dessus sans rien demander à personne et puis il y a eu une double levée de bouclier c'est à dire un mais vous êtes en train de voler des choses à des gens à qui ça appartient de fait et l'autre joueur et le bouclier qui à mon avis est un combat plus juste plus profond qui va beaucoup plus loin à mon avis c'est à dire c'est absurde de demander des brevets sur des choses qui existent déjà c'est un bien commun fondamentalement et là c'est en réalité ces deux options sont actuellement le nœud de la chose au sein de l'INRA il y a un débat brûlant là dessus et cette question que vous posez est très intéressante parce que on ne peut pas se dissocier de ceux qui luttent pour faire appliquer les protocoles actuels de reconnaître à des populations locales les droits en sens on peut considérer que la transcription dans la loi française du protocole la Goya c'est une bonne chose mais d'un autre côté si c'est pour valider le droit de breveter tout et n'importe quoi et parce qu'on connait le rapport de force et on sait comment la société globalisée elle fonctionne selon quelle force on n'a pas vraiment avancé parce que de toute façon ça veut dire qu'on va installer du business là il n'y a pas besoin d'en faire donc voilà il y a les deux et notamment on peut remettre en question ce fameux droit de propriété lié au certificat d'obtention végétale globalement voilà les deux options existent et y compris à l'INRA et c'est pas fini et le combat n'est pas terminé contrairement à ce qui se dit chaque nouvelle biotechnologie réintroduit ce débat oui il y a monsieur là et madame la vérité si je peux monsieur là bon oui actuellement est en discussion la programmation pluriannuelle sur l'énergie dans la foulée de la loi de transition énergétique si on regarde ce qui est proposé c'est une une considérable augmentation des parcs éoliens en France ça peut aller d'ici 2030 six fois plus d'éoliennes que ce qu'il y a aujourd'hui c'est considérable alors la question que je me pose c'est qui fait les études d'impact donc pour autoriser ces parcs éoliens d'autant qu'on est dans une situation moi qui m'inquiète un peu c'est qu'il y a eu des nouvelles une nouvelle réglementation qui facilite alors suite à l'action notamment de messieurs Bopin et Placé je note particulièrement une facilitation dans les dans les procédures d'autorisation une simplification dans les procédures d'autorisation alors qui est-ce que l'agence de biodiversité là va pouvoir intervenir à la fois pour la protection de la vifone parce que je pense que c'est celle-là qui est concernée et la protection des paysages sur ces questions d'implantation des parcs éoliens alors la situation est d'être enfin on va essayer d'être simple vous êtes maître d'ouvrage et donc vous avez des finances et vous voulez faire un parc éolien vous devez faire effectivement des études d'impact études d'impact que vous pouvez réaliser vous-même ou sous-traiter à n'importe quel bureau d'études il y en a sur le marché effectivement et donc dans ce cas au moins à ce niveau l'état n'intervient pas il se contente de vous dire vous devez faire une étude d'impact ensuite l'état va intervenir au niveau de ce qu'on appelle l'autorité environnementale c'est-à-dire l'autorité environnementale est une instance qui va examiner le dossier et dont la mission est de dire oui cette étude d'impact examine suffisamment les différents aspects est rédigée d'une manière qui permettra la consultation du public puisque généralement ces projets sont soumis à enquête publique et fait donc un certain nombre de remarques sur le fait que ce dossier est bien ou mal ficelé et je vous prends un exemple des parcs d'éoliens marins pour lequel on se rend compte que l'état de connaissance de la biodiversité marine même à proximité de nos côtes est bien plus faible que celui de la biodiversité terrestre et dans lequel effectivement on est amené à dire ben là il semble quand même qu'il y ait beaucoup d'incertitudes comment allez-vous faire si vous découvrez par exemple il y a tout un débat sur est-ce que les oiseaux marins vont éviter les pales des éoliennes marines qui vont être des choses qui vont culminer à 150 mètres de hauteur et là ben on a quelques données hollandaises qui donnent des idées mais sur des éoliennes plus petites et donc une incertitude et donc ensuite l'autorité environnementale et bien donne son rapport qui est public vous pouvez aller sur le site de l'autorité environnementale vous trouverez tous les avis de l'autorité environnementale et ensuite ça passe en enquête publique bon pour prendre un autre exemple histoire de ne pas être polémique Notre-Dame-des-Landes même chose c'est-à-dire qu'il y a un opérateur qui veut faire un nouvel aéroport étude d'impact en enquête publique et ensuite effectivement c'est le gouvernement qui décide de donner de l'autorisation c'est-à-dire qui déclare le projet d'utilité publique par rapport à ça la seule chose que pourra faire l'agence c'est mais c'est déjà pas mal c'est sans doute de faire progresser beaucoup la connaissance de la biodiversité parce que on se rend compte que souvent par exemple des bureaux d'études qui veulent faire une étude d'impact vont voir toutes les bases de données existantes et par exemple lorsqu'elles veulent savoir sur quel sol elles vont implanter leurs éoliennes et bien elles trouvent des données du BRGM ou autres qui sont généralement précises sur quels sont les sols quelle est la profondeur etc par contre quand elles vont voir les bases de données sur la biodiversité on dit oui à tel endroit il y a peut-être telle espèce protégée etc mais quand ils vont sur le terrain soit ils retrouvent pas les espèces qui étaient censées y être ça c'est pas trop grave soit ils trouvent des espèces protégées qui étaient pas effectivement indiquées préalablement et ça effectivement nous on a tendance à dire dans notre association que tant que la découverte d'une espèce protégée est une mauvaise nouvelle la biodiversité va pas bien se porter or c'est vrai que quelqu'un qui a déjà investi beaucoup pour faire un parc éolien et autres on dit ah bah oui mais vous savez on a trouvé un crapaud à ventre jaune ou autre à un endroit où il n'aurait pas dû être la réaction de tout opérateur public et privé c'est de dire zut parce qu'effectivement à ce moment là ça déclenche toute une procédure etc mais donc ça veut dire qu'on a tout intérêt et je pense que beaucoup de bureaux d'études sont d'accord avec ça à mettre en place progressivement d'une connaissance de la biodiversité sur notre territoire qui est la même qualité que les bases de données sur le terrain ou sur le climat ou sur d'autres données sur lesquelles on a des données assez précises donc c'est là que l'agence va pouvoir intervenir un autre point mais ça compliquerait un peu c'est que l'autorité environnementale n'intervient qu'au-dessus d'un certain niveau d'investissement donc des gros projets alors que lorsque ce sont des petits projets c'était jusqu'à maintenant traité sur le terrain et par les préfets qui étaient en même temps autorité environnementale ce qui posait quand même un petit problème d'être un peu jugé parti sur un certain nombre d'opérations mais ça on peut en parler si vous voulez mais c'est un peu plus compliqué merci beaucoup oui je vais revenir en arrière par rapport à l'intervention précédente de monsieur Durand et finalement par rapport à la discussion qu'il y a eu ici même mardi dernier où on a vu des questions sur les OGM et finalement l'impression que ça m'a donné c'est qu'il y a une sacralisation du débat sur les OGM est-ce que c'est légitime ou pas légitime et en fait ce qui me paraît pas légitime du tout c'est la brevetabilité du vivant et je trouve que dans le débat public sur les OGM ce n'est pas cette question-là qui est mise en avant et donc du coup le débat il est il est il est complètement faussé et il me semble que la façon que vous avez de le poser le resitue mieux alors est-ce que vous pouvez un peu expliciter sur cette question alors ça c'est ça c'est enfin je suis bien d'accord avec ça il y a d'ailleurs un accord assez profond entre pas mal de militants anti-OGM y compris parmi quand on discute un peu sérieusement en dehors de contexte politique brûlant chaud sur de la réglementation à un moment donné je pense que tout le monde en convient le même genre il pète à la fin il disait la même chose mais Beauvais aussi et Guy Kassler aussi en fin de compte l'essentiel c'est quand même cette histoire-là c'est la question de la propriété et de la responsabilité qui est responsable d'un OGM dans la chambre d'un paysan c'est-à-dire qu'aujourd'hui la sécurité juridique elle existe pour l'agriculteur qui peut avoir dans son champ des OGM qu'il n'a pas semé il y a des exemples canadiens qui démontrent que c'est du sérieux et ça légitime tout à fait l'idée que des territoires peuvent dire pour sécuriser les agriculteurs on dit non pas d'OGM tant que vous saurez pas dire à qui c'est la faute à cause des brevets et uniquement à cause de ça ça c'est le premier problème après il y a le problème de toute innovation c'est que quand même des sociétés qui disent attention on a trouvé une plante miraculeuse d'ailleurs la preuve c'est que la semence coûte deux fois plus cher que celle qu'elle coûtait avant mais qui en même temps disent mais vous n'ayez aucun problème ça ne pose aucun problème et le produit qui peut être la semence d'ailleurs c'est fou est complètement identique aux autres il ne peut pas y avoir de problème il y a quelque chose d'irrationnel dans ce discours donc les OGM ils embarquent aussi une irrationnalité de la part de ceux qui les promeuvent c'est à dire qu'ils disent la semence est extraordinaire par contre le produit de la culture le grain qu'on récolte lui il est identique à celui qui se faisait avant motif sur lequel on dit donc il n'y a aucun problème à cultiver les OGM donc cette idée là elle est extrêmement choquante elle est même ridicule scientifiquement et par conséquent il ne faut pas s'étonner que le débat ait été ensuite repris en face alors il y a une troisième option c'est qu'ils disent que l'être humain vienne mettre du désordre dans l'ordre naturel des génomes pose problème c'est une option philosophique comme une autre moi je ne la partage pas vu que l'histoire de l'humanité et des plantes c'est de faire ça depuis la agriculture au moins mais au moins c'est l'histoire du vivant donc il n'y a pas de base scientifique très sérieuse derrière ça mais enfin après tout il y a plein d'autres croyances qui n'ont pas de base rationnelle qui sont extrêmement respectées pourquoi pas celles-là mais le plus important de tout c'est ça c'est les brevets on est bien d'accord d'ailleurs je trouve que c'est à l'actif des parlementaires et de tout ce débat sur la loi sur la biodiversité d'avoir contenu cet aspect OGM pas OGM compte pour au niveau où il devait être ça aurait très bien pu envahir le débat et le polluer complètement voilà donc ça je souscris tout à fait à ça et je pense qu'il y a une grande raison pour autant c'est vrai que c'est pas ce qui est mis en avant je personnellement je trouve que donc on va voir ce que la nouvelle direction de l'INRA a fait mais la direction précédente a commencé à regarder ça de près parce que en général on détourne un peu les yeux du problème des brevets pour parler des OGM je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait intervenir oui oh pardon excusez-moi c'est toujours difficile de faire de la politique fiction qu'est-ce qui serait passé si et donc effectivement il se trouve que la question des brevets est arrivée en même temps que les OGM pour une raison assez secondaire c'est que les grosses boîtes qui ont investi dans les OGM étaient des boîtes de pharmacie Monsanto, Bayer et compagnie et que tous leurs services juridiques tout ce qu'ils savaient faire c'était protégé par du brevet des molécules pharmaceutiques alors que par exemple dans l'agroalimentaire il y a très peu de brevets et donc effectivement ils ont appliqué ce qu'ils savaient faire comme tout bon juriste c'est-à-dire ils ont décidé de dire sans se rendre compte qu'il y avait un problème on va protéger effectivement les OGM par brevet si effectivement ça avait été la régie Renault et qu'ils avaient protégés par un COV est-ce que le débat aurait été différent moi j'avoue j'ai du mal à savoir effectivement à jouer à la politique fiction bonsoir je voulais juste dire un mot sur le protocole de Nagoya le titre 4 de la loi biodiversité qui est vraiment une nouveauté dans cette loi qui est la transposition d'un règlement européen donc de toute façon il s'appliquait quoi qu'il arrive je voudrais juste rappeler pour qu'il n'y ait pas de confusion et que justement on ne mélange pas le mécanisme du protocole de Nagoya avec la question de la brevetabilité du vivant ou avec la question des OGM puisque c'est véritablement un autre mécanisme on le résume en disant que c'est la fin de la biopiraterie mais l'objectif premier du protocole de Nagoya et du règlement tel qu'il va s'appliquer c'est la préservation de la biodiversité et c'est la préservation de la biodiversité in situ c'est-à-dire là où elle se développe et si on doit en faire usage puisque c'est ce qu'on constate c'est-à-dire qu'un certain nombre d'utilisateurs privés pharmaco sur l'industrie agricole etc. ont eu tendance à prélever les ressources naturelles et génétiques les transformer les utiliser et puis à partir du moment où cette ressource donc est mise en laboratoire ou en musée on ne s'occupe plus de savoir ce que deviennent les milieux naturels dont sont issus ces ressources naturelles et génétiques ce qui fait que ça a offert on le voit à l'échelle internationale le fait que on laisse disparaître la forêt amazonienne on laisse disparaître un certain nombre de milieux naturels dans lesquels qui recèlent des ressources génétiques qu'on a puisées et qu'on utilise au nord de la planète sans préserver leur lieu d'origine leur écosystème d'origine et puis on se prive potentiellement de ressources naturelles de ressources génétiques qu'on ne connait pas encore et qui sont peut-être la solution dans le domaine de la santé la solution dans le domaine de l'alimentation donc c'est rappeler que c'était quand même le premier objectif c'est un instrument au service de la biodiversité et qui a pour objet de préserver la biodiversité et les écosystèmes sur les territoires où aujourd'hui ils se développent et puis dire aussi alors c'est vrai qu'on verra à la pratique mais le protocole de Nagoya comme son nom l'indique c'est un mécanisme d'accès et de partage des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques des ressources naturelles accès ce qui signifie alors ça soulève la question du droit de propriété mais en vérité c'est aujourd'hui mettre en place un mécanisme où quand vous prenez aucune c'est plutôt des acteurs privés on le redit des acteurs économiques qui vont utiliser une ressource naturelle d'une part d'abord ils vont demander l'accès donc on n'aura plus le type de situation que vous présentiez il y a un contrat ils demanderont l'autorisation de pouvoir accéder à cette ressource génétique pour pouvoir l'utiliser et ensuite dans ce contrat puisque le mécanisme du protocole de Nagoya c'est un système de contrat et de contractualisation là le détenteur passera par contrat avec l'utilisateur la définition du partage des avantages alors tout le monde y a vu très vite le partage des avantages financiers oui d'une part et en disant que c'était une ressource potentielle de ces avantages financiers de préservation de la biodiversité mais derrière il y a d'autres enjeux qu'on oublie souvent mais c'est aussi et potentiellement l'accès à la connaissance médicale l'accès à des médicaments ça touche véritablement le partage des avantages peut être vu bien au-delà des simples avantages financiers liés à l'utilisation des ressources naturelles et génétiques merci est-ce que vous voulez réagir sur oui Evelyne oui effectivement cette notion de partage est là c'est l'idée de dire que on ne peut pas s'approprier quelque chose sans autorisation d'une certaine façon des populations qui utilisent ça depuis des générations et des générations souvent c'est connu les populations autochtones et même les animaux se soignent avec des plantes avec de la terre avec des choses comme ça qu'ils trouvent sur place et ça se transmet de génération en génération et le risque qui apparaissait c'était que ceux qui se mettaient à se dire tiens peut-être que cette plante là ça pourrait me faire la base d'un bon médicament ce qui en soit pas un problème maintenant ça devient la propriété exclusive de celui qui dit qu'il l'a découvert c'est là où véritablement on fait de nouveau la différence entre invention et brevet et que c'est important ceci dit dans le protocole de Nagoya il ne faut quand même pas se faire d'illusions le partage il partage le gâteau comme le faisait Obélix une grosse part et une toute petite part voilà mais oui effectivement je termine sur cette idée vous faites bien de le dire contrat mais enfin quand vous avez une multinationale qui écrit un contrat avec les juristes et puis les populations autochtones voyez quoi la différence moi je suis tout à fait sensible au fait qu'on souligne qu'il y a une espèce de prise de conscience générale en masse et que ça ça témoigne de ça c'est à dire que voilà c'est pas anodin d'aller prendre ça c'est le bon côté de la mondialisation si on veut maintenant il y a quand même un domaine on a une expérience un petit peu de ça c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques dans l'agriculture qui date de 2004 donc ça fait quand même 12 ans quand on regarde comment fonctionne le truc à la FAO c'est qu'en gros ça redistribue pas trop quoi c'est à dire que c'est un traité qui dit vous pouvez prendre nos ressources notre navet du bas poitou qu'on fait entre nous vous en êtes bien ce que vous voulez à partir du moment où on retouchera des droits sur tout ce que vous pourrez dériver de ça alors qui collecte les ressources les revenus du chiffre d'affaires fait à partir de la vente des produits qui sont là dessus c'est pas très clair au niveau international et qui les redistribue encore et à qui encore moins alors ça c'est des choses qui maintenant sont spécifiées par exemple pour les espèces concernées c'est les états les nations qui voilà donc c'est la France qui va et du coup d'ailleurs l'INRA se retrouve plus ou moins marqué maintenant le mais c'est pas la redescente dans la réalité c'est compliqué à mettre en jeu justement ce que disait le sénateur Didier la sénatrice Didier c'est que bon quand on a une multinationale d'un côté et puis des populations locales qui par construction et par sentiment ne veulent pas s'organiser en multinational c'est pas évident l'autre chose c'est que quand même moi en tant que directeur de laboratoire l'année dernière encore non l'année d'avant j'ai signé j'ai demandé à ce que des collègues qui faisaient des collectes de graines chez des exploitants agricoles dans leur prairie signent fassent signer avec les entreprises qui venaient le faire chez elles on faisait signer à ces entreprises des engagements à ne pas breveter sur cette ressource c'est pas spécialement évident à vérifier mais en tout cas elles ont signé aujourd'hui je peux plus parce que n'importe qui peut breveter la seule obligation qu'il a c'est de partager les revenus qui tireraient de son brevet avec ceux qui avaient la ressource c'est la seule obligation mais ça empêche pas de breveter c'est un peu la seule c'est la chose que je voulais signer c'est que autant le tire pas donc le traité qui est un peu que Nagoya n'empêche pas de breveter elle oblige ceux qui tirent des ressources de ces brevets à les partager et moi je prétends qu'on peut discuter de la brevetabilité tout court au motif de l'inventivité déjà il n'y a pas d'inventivité la plupart du temps sur ces ressources et aussi de fondamentalement comment l'humanité conseillère la nature comment elle établit la nature à partir de ses propres rapports sociaux voilà donc c'est c'est un motif de discussion pour compliquer encore le débat il existe parfois parmi les gens les plus libéraux une critique du brevet qui peut paraître paradoxale mais basée sur une logique économique qui est que si tout est en libre accès c'est celui qui a le plus grand pouvoir de marché qui pourra le plus en tirer profit ce qui veut dire que parmi ceux qui effectivement vont être contre le brevet on peut trouver effectivement des bords extrêmes de l'échiquier politique donc ça veut dire effectivement que cette question de à quel moment on peut utiliser tel outil de protection et pour qui encore une fois on ne peut pas faire un débat complet ce soir mais elle est complexe parce qu'on voit des libéraux acharnés qui sont vraiment très en faveur du libre accès total à la ressource oui mais peut-être enfin la question que je voudrais vous poser prolonge sans doute ce débat puisque il y a quand même un fort courant dans le monde économique pour accorder une valeur monétaire à la biodiversité aux écosystèmes à la biodiversité alors parfois moi je crois que c'est une question sincère que de tenter d'évaluer parce que ça permet de se fixer une sorte de taquet pour savoir ce qui est finalement utile ou pas en tout cas pour les valeurs que nous portons pour d'autres qui vont dire ce qui est rentable ou pas et puis il y en a d'autres qui veulent évaluer monétairement la nature pour en tirer effectivement le plus grand profit donc ça je pense qu'on est peut-être en dehors de la loi mais en même temps c'est un débat qui a dû qui doit la traverser dans le contenu des arguments des différentes sensibilités politiques qui traversent notre parlement c'est une question là aussi ça serait un long débat mais je pense que la première distinction à faire c'est entre monétariser et mercantiliser monétariser ça veut dire qu'on essaye de mesurer dans l'activité économique d'un pays que représente effectivement l'utilisation de la biodiversité par exemple on va dire finalement je prends un exemple concret si les berges de la Seine n'étaient pas végétalisées et étaient bétonnées jusqu'au Havre on sait qu'il arriverait à peu près deux fois plus de nitrates en mer qu'aujourd'hui donc ce qui veut dire que la biodiversité épure gratuitement à peu près la moitié de la pollution générée par les activités agricoles essentiellement pour l'hydrate et donc on peut faire un calcul de dire si la biodiversité ne faisait pas ça s'il fallait faire des stations d'épuration qu'est-ce que ça coûterait et dire ben voilà d'une certaine manière la biodiversité économise à un pays ou fournit gratuitement à un pays des services pour une valeur de temps c'est ce qu'on a fait aussi par exemple on parlait de la fiscalité écologique pour dire finalement quelle valeur il faudrait donner à la fixation du carbone par les forêts en partant de l'idée qu'une tonne de CO2 dans l'atmosphère ça crée du réchauffement climatique il y a des modèles qui disent quand on augmente de 1 degré voilà tout ce qu'on va perdre en économie et donc ça c'est monétarisé et je trouve effectivement que cette première étape en termes de pédagogie ben à l'avantage de pouvoir parler à des gens qui pensent surtout en termes économiques et parfois il faut pouvoir utiliser cet argument je verrai tout à l'heure les limites bon puis ensuite il y a la question est-ce qu'on crée un marché c'est-à-dire est-ce que ça donne le droit de détruire de la biodiversité alors là là aussi pour en étant rapide on peut dire que jusqu'à aujourd'hui quand on détruisait de la biodiversité par exemple quand on disait on va faire une ligne à LGV et on va détruire toute une série de prairies humides et autres eh bien déjà on détruisait la biodiversité et on la détruisait pour une valeur zéro puisqu'on payait rien et donc la question de dire mais est-ce qu'il est normal quand même de détruire la biodiversité pour créer du bien-être ou de la rapide idée de transport en payant rien du tout ça mérite quand même qu'on s'interroge est-ce qu'il faut payer en nature ou en espèce on peut en discuter donc d'une certaine manière on n'a pas attendu de monétariser la biodiversité pour en consommer gratuitement donc c'est pas c'est pas le fait de lui donner une valeur qui va créer le marché mais il faudra réguler bien sûr par contre ce que l'économie ne peut pas faire c'est effectivement de prendre en compte les pas de temps long de la biodiversité on sait aujourd'hui par exemple que quand on plante une haie eh bien il va falloir 30, 40, 50 ans ou plus ou une forêt et ça sera peut-être un siècle ou plus pour qu'elle soit pleinement fonctionnelle et donc si vous dites à un élu voilà vous avez le choix entre créer une station d'épuration elle va fonctionner dans deux ans vous allez l'inaugurer et elle va fonctionner pour 30 ans ou alors vous allez aménager le bassin versant ça va prendre une vingtaine d'années ça va marcher parfaitement bien dans 50 ans et ça va marcher pour trois siècles et bien je peux vous dire que l'élu il n'hésite pas c'est à dire qu'effectivement il privilégie le temps court je ne sais plus qui évoquait la conférence précédente de la semaine dernière fort intéressante et quelqu'un en évoquant cette question parlait décidément d'essayer de constituer une métrique pour mesurer les bénéfices en allant au-delà de la valeur marchande une sorte d'évaluation extra financière comme on peut le faire dans le domaine de l'économie où il y a la notation financière et la notation extra financière est-ce que vous pensez qu'on pourrait inventer quelque chose dans ce style ? c'est une piste qui serait une certaine manière de créer une monnaie verte vous savez qu'actuellement il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à des monnaies alternatives qui ont comme capacité de ne pouvoir acheter que certaines choses dans un endroit donné et c'est peut-être une des pistes de dire finalement quand on va créer de la biodiversité ou on va en détruire et bien effectivement c'est une monnaie verte c'est-à-dire que ça ne permet d'acheter que de la biodiversité autrement dit si vous avez restauré de la biodiversité et vous obtenez une monnaie ça vous donne des actifs mais qui ne sont valables que pour du commerce de biodiversité de manière effectivement à éviter qu'on utilise ça pour acheter bien d'autres choses donc c'est peut-être une des solutions parce que vous savez qu'aujourd'hui et les parlementaires l'ont dit il fallait qu'on pensait de préférence en nature mais pour ça il faut demander à des scientifiques de dire à votre avis est-ce que c'est équivalent en nature ce qui est un peu un défi pour l'écologie d'aujourd'hui et donc effectivement moi je ne suis pas complètement bloqué sur l'idée qu'il y ait des unités de compte qui ressemblent un peu à des unités monétaires mais il faudrait travailler un peu plus le sujet avant d'aller dans cette direction moi je vais porter deux témoignages de chercheurs à l'INRA le premier c'est que le département d'agronomie d'INRA bon l'INRA on est dix mille environ 9000 fonctionnaires il y en a mille qui sont en agronomie environnement le département d'environnement environnement et agronomie c'est un programme et justement le dépecher du département réunissait une trentaine de collègues pour savoir comment on se mettait en ordre de bataille pour travailler avec les pôles de compétitivité donc économiques sur l'eau donc des territoires qui avaient regroupé leurs entreprises qui travaillent sur l'eau et on avait en face de nous trois pôles et en fait on avait en face de nous essentiellement Vivendi et puis Léolia et alors quand on a commencé à discuter il y a un intervenant qui a très très qui fait longtemps qu'il travaille là dessus qui dit vous savez on ferme à peu près 50 à 100 captages d'eau potable par an dans ce pays on va vers un problème économique majeur et bien le représentant de l'Eolia dit ben 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 du tout absolument pas on a tous les filtres qui vont bien donc laissez-nous construire les centrales de dépollution avec les bons filtres on peut polluer l'eau à mort c'est pas un problème on vous vendra de l'eau propre alors on était quand même il y a comme une espèce de parce que donc on a des agronomes qui cherchent à ne pas polluer et puis on a en face des puissances mais c'est pas le sujet et donc là vient le problème de l'équivalent c'est vrai que c'est intéressant parce que je vais t'aimer une autre réunion entre chercheurs et on a eu un exposé d'une des plus brillantes écologues de France que je n'aimerais pas quand même parce que c'est que quand ils ont évalué l'intérêt écologique donc des services que rendaient des écosystèmes des écosystèmes alpins ceux qui connaissent et bien finalement il y en avait en valeur patrimoniale sur la qualité des eaux sur la production agricole locale finalement à la fin si on veut donner une valeur à tout qu'est-ce qu'on fait ? on note de 1 à 10 chaque service et puis on fait la moyenne donc actuellement c'est juste pour dire témoigner du fait que comme le disait Bernard Cheveux sur lui il y a quand même beaucoup besoin de travailler sur cette question de l'équivalent on sait que l'équivalent général monétaire il pose un problème c'est-à-dire que polluer à mort on exploite un salement du pétrole quelque part et puis planter des forêts ça ne va pas le faire mais même en nature on a d'autres problèmes un pour un alors l'intermédiaire il y a besoin de connaissance je trouve que c'est une bonne nouvelle effectivement ce que vous disiez c'est-à-dire l'émergence d'une agence qui va essayer de promouvoir la connaissance dans l'action et ça ne va pas se faire tout seul mais il y a vraiment besoin on n'est pas mûr à mon avis pour aller vers des un autre point quand même qui à mon avis effraie les politiques c'est que vous savez qu'il y a eu pas mal de travaux pour essayer d'intégrer ces pertes d'environnement dans le PIB et il est à peu près sûr que ça aurait un effet ça retrancherait du PIB toute une série d'éléments de croissance qui sont basés sur la destruction d'environnement le problème c'est quand on fait des calculs à coups de louche ça ferait 20 ans qu'on serait en récession en France si on faisait le calcul effectivement d'un PIB corrigé par la perte du patrimoine écologique et donc effectivement vous voyez que l'effet d'annonce il n'y a pas grand monde qui a envie de le faire même si je vous le dis ce soir c'est vrai que quand on fait des calculs comme ça on arrive à ça c'est qu'on est en récession nette depuis pas mal de temps si on regarde l'ensemble de notre capital alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de la loi mais le bon côté moi je suis un militant associatif sur l'action de l'eau et le bon côté que l'on voyait justement c'était dans le regroupement dans l'agence de biodiversité ou de la biodiversité je ne sais pas comment quelle est l'appellation exacte c'est qu'il y avait voilà il y avait justement une prise en compte plus large des choses donc le mouvement on le trouvait plutôt intéressant pour autant quand on regarde un petit peu les reproches qu'on fait aux structures existantes dans notre domaine pour nous l'onema est totalement dysfonctionne totalement ou de notre point de vue en tout cas de militants associatifs donc on se dit on crée une structure sur d'autres structures qui en tout cas pour celles que je connaisse ne fonctionnent pas bien voilà tout ça nous laisse quand même un peu dubitatif et après comme la question des finances et des lobbies est assez fondamentale l'interlocuteur précédent vient de le dire dans nos actions nous on se retrouve face au grand groupe de l'eau Veolia Suez Lassor et c'est pas des tendres mais on se retrouve aussi face au monde agricole si on ne change pas le monde agricole aujourd'hui la politique agricole française elle est dirigée par la FNSEA avec toutes les catastrophes que ça peut faire évidemment je raccourcis c'est d'accord mais enfin pour l'essentiel c'est cela la donnée aujourd'hui dans les dans les structures y compris universitaires vous avez dans tous les clusters ou autre chose l'omniprésence de ces grands groupes de l'eau et l'impression que la puissance publique indépendante n'existe plus qu'elle a été détruite au fond au fur et à mesure de ces dernières années donc j'exagère sans doute un peu mais voilà on a un paysage plutôt gris bien foncé voire noir donc on est à la fois optimiste on a vu tout ce qui avançait tout ce qui peut être intéressant mais je me demande si on atterrira d'autant que comme l'économie prime toujours sur le reste dans la loi de finances on continue de ponctionner l'état français 170 millions je crois par an sur les agences de l'eau les familles elles payent à peu près l'intégralité de ce qui doit servir à la dépollution à l'entretien des milieux aquatiques et tout cela et on leur pompe pour à peu près partout sauf pour le bien commun véritablement juste pour vous répondre est-ce que vous pouvez préciser quelles sont les critiques que vous faites à l'ONEMA parce qu'il y a des critiques qui viennent de bord parfois opposées donc vous qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans l'ONEMA ce que nous souhaiterions c'est que l'ONEMA joue vraiment son rôle de contrôle de l'ensemble des structures d'eau joue un rôle de transparence sur l'ensemble du bon fonctionnement ou du mauvais fonctionnement sur l'ensemble de c'est-à-dire qu'elle contribue à coordonner véritablement une action sur la question de l'eau je pourrais rentrer dans les détails mais on a l'impression qu'il n'y a pas de service public derrière que c'est très par salaire que c'est voué à la bonne volonté de déclaration des collectivités locales ou pas et qu'il n'y a pas de ligne directrice alors ce serait vraiment un autre débat c'est une option vis-à-vis de vie j'étais extrêmement opposé autrement dit bien faire fonctionner ensemble des établissements publics et notamment les agences de l'eau c'est le boulot des ministères de tutelle et c'est le boulot du politique le fait de vouloir créer un établissement public qui coordonne des établissements publics c'est de la démission du politique où c'est créer une vis-tutelle qui sera immanquablement critiquée aussi bien par la tutelle que par ceux d'en dessous donc effectivement cette option qui était l'option du rapport Badré de 2010 pour ceux qui l'ont lu moi je la je la démolis au maximum parce que j'estime que c'est une fausse bonne idée et donc regarder les missions de l'AEB elle n'a pas pour mission de coordonner les opérateurs publics je crois que ce qui a été dit là est juste mais je crois que tu as bien fait de faire préciser qu'est-ce qui ne va pas à l'onéma sur l'eau il a bien été indiqué que c'est ce qu'on appelle le petit cycle c'est-à-dire eau potable assainissement le modèle français l'école française de l'eau l'excellence depuis 64 donne en gros des résultats très médiocres en réalité et là-dessus l'onéma a un rôle théorique mais ne le joue pas du tout faute de moyens donc c'est très clair sur tout ce qu'est la filière assainissement aide aux collectivités territoriales les regroupements ce qui s'appelle les compétences gemapi qui vont maintenant monter en puissance pour aller au plus gros cycle de l'eau on a des multinationales très puissantes je vais citer mon ancien quand j'étais en premier point j'avais un directeur de l'eau nationale en France qui a quitté l'administration pour aller de l'un de ces grands groupes et qui a dit l'iniquité de dialogue entre des préfets de départements et des grands groupes c'est pas très grave puisque c'est les grands groupes qui font la pensée donc il y a une pensée nationale sur l'eau c'est ceux des trois grands groupes qui même à l'échelle européenne mais ces gens sont assez forts pour faire croire qu'ils peuvent tout résoudre puisqu'ils vendent du service qu'ils vendent de l'eau des maisons de retraite ou des routes c'est pareil ils rendent des services publics et vous apprécierez le pluriel mais en vérité en détruisant l'ingénierie publique qui peut les contrôler moi il y a des gens compétents dans l'état ou dans des agences de l'état pour dire là dessus votre station elle est absurde votre station est mal conçue votre station vole le contribuable vous surdimensionnez ou alors le problème c'est le bassin versant il faut faire de la prévention c'est pas du tout leur intérêt d'entendre cela non et la deuxième remarque que je voulais faire c'est quand même il y a un mot qui n'a pas été prononcé ce soir c'est étonnant c'est Natura 2000 voilà dans la biodiversité ce qui est un peu la frontière entre l'espace remarquable remarqué la faune la flore des tout petits pots du territoire 2 à 3% et Natura 2000 c'est 12% 12,5% du territoire national qui font l'objet d'une gestion qui doit concilier l'activité sociale économique et la biodiversité puisque on approche l'habitat donc on s'intéresse aux habitats et aux oiseaux mais surtout aux habitats et à l'ensemble de la diversité du vivant dans cette zone qui sont des portions importantes du territoire or se pose le problème de leur évolution de qu'est-ce qui va on a pris des engagements auprès de l'Europe parce que les journaux sont pleins de pages sur est-ce qu'on désigne tel ou tel bout de territoire en zone Natura 2000 là il y a des débats homériques oui non mais en vérité on a aujourd'hui 12% du territoire désigné en zone Natura 2000 qui maintenant est une phase de maturité qui va à la gestion comment on les gère bien et comment on rend compte de l'impact dans le temps de ce qui s'y déroule du point de vue de la biodiversité or c'est énorme c'est bien plus important que les parcs naturels nationaux qui sont des tout petits bouts c'est plus important que les parcs naturels régionaux en surface c'est important 12% du territoire en surface donc voilà mais c'est quand même le plus important il faudrait qu'on en dise un mot on s'arrête alors on va devoir s'arrêter très très vite donc je crois qu'il y a encore une question une seule je vais vous demander d'être très concise et puis ensuite on conclut oui voilà il y aura un mot de conclusion je voulais revenir sur l'agence française de la biodiversité parce que pour moi la biodiversité n'a pas de frontières je voulais savoir s'il existait des agences allemandes de la biodiversité ou hollandaise ou anglaise et si cette agence française allait travailler avec d'autres pays conjointement et comment et sous quelle forme et je voulais savoir aussi est-ce qu'il y avait un risque avec le TAFTA qui arrive ou qui pourrait arriver pour cette agence ou cette loi et à mon avis l'idéal aurait été de nationaliser cette agence française de la biodiversité voilà c'est tout alors quelques mots pour quelque chose qui peut faire l'objet d'un immense est-ce qu'il y a d'autres agences en Europe alors si ça vous intéresse justement l'Athènes qui est une des composantes de l'agence a fait il y a deux ans un rapport comparatif dans une quinzaine de pays qui montre comment ils gouvernaient pour dire rapidement ce phénomène que effectivement ça n'englobe pas l'ensemble de la biodiversité et qu'assez souvent en particulier la foire reste à côté est assez classique en Europe donc mais si vous voulez je peux vous donner les coordonnées de ce rapport pour regarder un petit peu plus en ce qui concerne effectivement vous dites nationaliser mais ça sera un établissement public l'agence française de la biodiversité donc ça sera bien un établissement public sur les conséquences des accords internationaux j'avoue j'ai pas d'opinion alors là je pense que c'est l'objet d'un vrai débat d'un mardi complet le CETA et le TAFTA sont des sujets qui dépassent le cadre de la loi sur la biodiversité un mot de conclusion peut-être Evelyne oui les dernières questions ont soulevé au fond la question du préventif et du curatif toujours on dit mais le plus simple ça serait peut-être pas de ne pas abîmer la nature ça éviterait d'avoir la réparée alors évidemment après il faut trouver des équilibres ça c'est un principe de base je crois quand Veolia ou Vinci dit mais nous on a la solution pour dépolluer l'eau un jour on enverra les limites vous savez parce que les technologies qui ont été inventées c'est les fameux filtres les nanos voilà bon sauf que il y a des sujets sur lesquels à mon avis un jour on va se réveiller très fort c'est la question des hormones de ce qui est contenu dans l'eau vous savez que toutes les questions liées notamment à une évolution inquiétante des cancers du sein et des cancers de la prostate sont et chez des jeunes à mon avis mais peut-être que j'espère me tromper ce sont les prémices de quelque chose de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus vaste et ça on ne saura pas le filtrer donc comment on fera mais je vous jure qu'un jour on va avoir ce sujet là sur les bras pour conclure sur le travail qu'on a fait je dirais que une loi n'a conclu jamais un sujet et donc très régulièrement on remet le canevas sur l'ouvrage et nous comme j'arrête mon mandat de sénateur dans un an et que nous avions bien travaillé sur ces questions de brevetabilité du vivant et d'autres sujets nous avons avec ma collaboratrice Sophie qui a beaucoup travaillé avec moi et puis avec l'aide de Guy Kassler qui a relu les textes avec nous écrit des propositions de loi que nous laisserons en héritage à nos collègues qui vont prendre la relève et donc la première vise à préciser les limites ces propositions de loi visant à préciser les limites du champ de protection d'un brevet concernant une information génétique ça prolonge ce que je n'ai pas réussi à faire passer enfin ça reprend ce que je n'ai pas réussi à faire passer et la deuxième proposition elle est relative à la mise en place d'un moratoire sur la mise en culture des semences de colza et de tournesol tolérantes aux herbicides issus de mutagénèse parce que ça c'est un sujet qu'on n'a pas trop abordé mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des graines la plante inclut l'herbicide et de fait on sait maintenant que ça se retrouve dans les sols et là encore on est en train de jouer vraiment aux apprentis sorciers il serait temps qu'on s'intéresse à ces questions avec la loi il y aura donc une suite à cette rencontre merci beaucoup aux intervenants d'être venus à cette rencontre à cette rencontre Sous-titrage FR ?